... Donc on est réunis en cette chaude après-midi pour parler des métiers nationaux avec Frédéric Boccarat, qui est économiste et membre du Conseil exécutif national du parti, et aussi administrateur des BIC et membre du CESE. Je vais lui laisser la parole, surveiller qu'il est bien à l'heure, et puis après on aura le temps d'avoir un bon moment d'échange pour discuter de ce sujet. Je remercie Fanny Chartier, qui est membre du Parti communiste, qui est animatrice de Progressiste, animatrice d'Économie politique, et au secrétariat de la Commission économique du Grand Parti communiste français. Alors, je vais vous présenter quelque chose, je vais vous présenter de façon politique, mais un petit élément de subjectivité, en fait c'est 20 à 30 ans de travaux sur la multinationale, et à partir duquel j'ai fait ma thèse, et j'espère sortir un bouquin un peu théorique, un peu dense là-dessus. Donc, là ça va être un exposé un peu dense, plus dense que les retraites tout à l'heure, mais avec une sortie politique quand même. On va vous accrocher, c'est un peu chiant. Non ! Vous savez, je vous cherche, je vous trouve tout de suite là. Merci. Donc, d'abord on va commencer par des trucs très simples. C'est un peu, voilà. Parce qu'on pourrait faire une liste des multinationales, il y a des listes de multinationales, etc. Moi je préfère commencer par, d'abord ce que c'est que la globalisation économique. Il y a une double dimension. C'est l'intérêt en français d'avoir les deux mots, globalisation et mondialisation. Il y a une dimension géographique, plusieurs pays, et il y a une dimension fonctionnelle. Aujourd'hui, il y a un aspect de transversalité. Ce n'est pas seulement plusieurs pays, c'est transversal. Donc, quand on regarde la mondialisation, et tout ça, ça se replonge dans la mondialisation, vous avez des flux et des échanges, des entrées, sorties, de biens, marchandises si vous préférez, de services, de capitaux, pas la même chose, de monnaie, vous avez aussi des flux de travailleurs et de populations, vous avez des flux de technologies et des flux d'informations, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais vous avez aussi des productions transfrontières, on s'intéressera pas mal à ça, et puis aussi on a des institutions internationales. Par exemple, le FMI, dont, par parenthèse, vous connaissez mon habitude à commenter tout ce que fait le parti, je trouve qu'à midi, c'était un grand absent, le FMI. Mais bon, on ne peut pas parler de notre mondialisation de façon ultra-traditionnelle, que la paix, l'ONU, et puis de l'autre côté, le FMI fait quelque chose, et l'ONU est à côté. Le grand enjeu, c'est que, justement, l'ONU prenne le pouvoir sur le FMI, et de relier ces questions-là. C'est un enjeu communiste, politique. Bon. Alors, en France, on a un progrès de la mondialisation, je vous donne quelques chiffres, comme je travaille à lycée, j'ai l'habitude des chiffres, voilà. Donc, il faut mesurer, même depuis 1990, où nous étions déjà très internationalisés, vous voyez, on ne voit pas la flèche si je fais ça ? C'était 19% les exportations et importations de biens et services, BS et biens et services. C'était 19% du PIB, c'est près de 30% du PIB aujourd'hui. C'est énorme. Et encore, l'Allemagne, c'est plus de 40%. Alors, il y a plus... Comme le déficit, c'est très peu, finalement, c'est 28% d'un côté, 30% de l'autre, ça fait 2% de déficit. Donc, c'est des flux des deux côtés, l'exploitateur. Mais ça reste énorme en nombre de gens qui travaillent pour ça. Le poids des échanges de services dans les entreprises, des entreprises, services, proprement dit, est plus faible, mais il a été multiplié par 2. Enfin, 2,2 sur 25 ans. Et puis, on a aussi le revenu du capital avec l'étranger. Vous voyez, il y a plein d'éléments dans la mondialisation. C'est quoi les revenus du capital ? C'est les dividendes qu'on reçoit de nos filiales, enfin de nos... Qu'une entreprise, qu'un groupe reçoit de ses filiales à l'étranger. Ou les dividendes qu'il paye à l'étranger. Dans un sens comme dans l'autre. Alors, en 2015, d'abord, ça a multiplié par 2 entre 2000 et 2015. Ça fait plus de 1% du PIB en 2015. Et aujourd'hui, c'est 70 milliards à peu près, peut-être pour l'année 2018. C'est 70 milliards qui rentrent et 50 milliards qui ressortent. Parce que pour vous donner multinationales, on va en imaginer... Enfin, on va en penser à une. Par exemple, Sanofi. OK ? Sanofi, vous voyez, c'est médicaments, pharmacies, etc., c'est le Doliprane. Sanofi, c'est un groupe français au sens où la structure de décision, elle est en France. On va développer ça de façon plus précise après. D'accord ? La tête de groupe, elle est en France, on va dire. Mais la tête de groupe, elle-même, elle a plein d'actionnaires, elle a beaucoup de capital étranger en réalité. Plein de fonds de pension. Il n'y a que, de mémoire, 16% de capitaux français. Tout le reste, c'est des fonds de pension étrangers, mais aucun n'a la majorité à lui tout seul. Donc on considère que c'est la tête de groupe. Mais ça veut quand même dire qu'ils apportent des chapiteaux. Et donc en retour, quelqu'un qui détient 10%, lui donne 10% des profits. Donc en retour, il y a beaucoup de profits qui ressortent. Donc la France, étant un pays intermédiaire, elle prélève du pognon, enfin, des profits, si vous voulez, on va développer ça, mais pour vous compreniez cette idée-là déjà. Comme elle est intermédiaire, elle prélève, enfin, les multinationales prélèvent sur l'étranger, mais reversent ailleurs. Il faut voir, on est dans cette situation. Alors, ça reste positif, puisque plus 70, moins 50, il reste 20, mais c'est les deux sens. Alors, et les multinationales jouent un rôle primordial dans cette affaire-là. la mondialisation, c'est les multinationales, il y a des acteurs là-dedans. C'est pas seulement la loi du bon Dieu. Les multinationales, elles font quand même 86% des exportations de biens et services. Tout ça, c'est l'INSEE qui le dit. C'est ce que j'ai fait au nom de l'INSEE, donc il n'y a pas de problème, c'est les chiffres cachers. Les multinationales emploient la moitié des salariés, des banques et des entreprises. Ça, c'est un chiffre, on ne l'a pas en tête. Je ne parle même pas de la sous-traitance. Quand vous prenez en France un salarié des entreprises, j'ai enlevé les salariés des services publics, un salarié des entreprises, 1 sur 2, 47%, c'est la même chose, 1 sur 2, travaille directement dans une multinationale. Sans parler même de ceux qui sont dans une entreprise sous-traitante. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important, y compris sur les consciences politiques. C'est-à-dire, il pense tout de suite global. Enfin, il sait tout de suite à quel point la mondialisation, ça impacte ce qu'il fait. Des entreprises et des banques. Qu'est-ce qu'il y a ? Et la valeur ajoutée, VA, c'est valeur ajoutée, c'est un peu plus. Parce que c'est des entreprises plus efficaces qui pompent sur les autres, donc elles produisent un peu plus. Et, elles contrôlent encore un peu plus des profits. L'excellent en route d'exploitation, c'est les profits bruts d'exploitation, puisque c'est près des deux tiers des profits. D'accord ? Bon. Alors, qu'est-ce que c'est une firme multinationale ? On ne l'a pas dit jusqu'ici. C'est une entreprise, entre guillemets, qui a au moins une société, là je mets une unité légale, c'est des bisbilles, des façons de couper les cheveux en quatre à l'INSEE, une société dans un pays et une société dans un autre. Ce n'est pas forcément une grande entreprise, je n'ai pas pris ça comme définition. Parce que ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'elle a un pied dans un pays et un pied dans un autre. Et ça, ça fait quelque chose de nouveau, sa spécificité, c'est donc qu'elle est à la fois ici et là-bas, comme je le mets. C'est ça qui est spécial. Ce n'est pas qu'elle est grosse. Même si, bien sûr, il y a des normes multinationales, c'est évident. Mais ça change potentiellement sa relation au territoire national. Parce que, par exemple, je n'ai même pas pris l'évasion fiscale, elle va faire des profits ici, mais pas d'investissement ici. Elle a fait des investissements ailleurs. Ou bien au contraire, elle fait des investissements ici alors qu'elle n'a pas fait de profits. Oui, parce que ça vient des profits qui sont ailleurs. Donc ça bouleverse les clés de lecture. Et quand c'est la moitié de l'emploi ou la moitié à leur ajouter, vous voyez comment ça bouleverse les choses. Et je ne vous raconte pas pour l'Irlande. Donc, c'est vraiment un défi. Alors, ça, c'est pour vous montrer un peu les choses, ça va créer un commun à partir d'un petit dessin. Voilà, trop bien. Voilà la France, elle est un peu schématisée. Voilà un pays étranger à l'est de la France, pas très loin. Un pays étranger à l'ouest de la France, il y a une mer entre nous deux. Et puis un autre pays étranger pour compliquer les choses. Voilà. Donc en France, dans les entreprises françaises, vous avez les FMN, c'est firmes multinationales. D'accord ? Vous avez celles sous contrôle français. Parce que tout ça, c'est des sociétés résidentes françaises. Donc attention, quand on dit entreprise française, pour ça, je suis obligé de... Donc les firmes multinationales sous contrôle français, celles sous contrôle étranger, puis celles... Alors celles sous contrôle français, pardon, on fait dans ce temps. Elles ont des filiales à l'étranger, directes ou indirectes. D'accord ? Oui, ça peut être sous diverses formes, pardon. C'est-à-dire, ce qui se passe aux Etats-Unis, c'est quand je prends la tête d'un groupe, le contrôle de la tête d'un groupe, j'ai aussi toutes ces filiales. Souvent, c'est l'histoire qui peut expliquer ce sorte d'organigramme. Ou bien je peux me réorganiser ensuite. Et puis là, à l'étranger, même chose, je prends le contrôle d'une boîte allemande, mais elle a des filiales en Italie, par exemple. Donc voilà, ça fait tout un réseau. Même chose, les celles sous contrôle étrangers, ça veut dire qu'il y a une entité étrangère qui n'a pas seulement investi, mais qui détient le contrôle. On verra tout à l'heure ce que c'est le contrôle. Pour faire ça pour l'instant, c'est-à-dire qu'elle peut prendre les décisions toute seule, sans ambiguïté. Et puis, il y a toutes les entreprises franco-françaises qui peuvent être des groupes avec plusieurs sociétés ou des entreprises indépendantes. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que les deux ensembles F et E, françaises et étrangères, enfin, sous contrôle français, sous contrôle étranger, c'est la moitié de l'emploi et de la valeur ajoutée qui se répartissent elles-mêmes en 5 millions de salariés travaillent dans les FNMF, près de 2 millions dans celles sous contrôle étranger. Ok ? Et puis, 7,6 dans les autres. Donc, une partie sont imbriquées dans les chaînes d'activité des multinationales, bien sûr, elles sont sous-traitantes. Ok ? Et puis, on a des statistiques globales sur leurs emplois à l'étranger. Donc, juste uniquement pour les multinationales sous contrôle français, l'INSEE est capable de savoir, et plusieurs pays aussi souhaitent le faire, combien d'emplois à l'étranger. Voyez, autant d'emplois à l'étranger qu'en France. En moyenne, un groupe français a la moitié de ses emplois à l'étranger. c'est une moyenne. Chez Safran, c'est moins, c'est peut-être 20-25%. Chez d'autres, c'est l'inverse, c'est 80% étranger. Mais en moyenne, la moitié. C'est énorme. C'est énorme. Voyez, c'est cette extraversion de l'internationales françaises. Et, si on prenait, j'ai fait le calcul aussi pour l'INSEE, si on prend uniquement les filles à l'industrielle, c'est 63%, c'est un 2 tiers des emplois industriels qui sont à l'étranger, un tiers en France. D'accord ? Et tout ça, ça travaille ensemble, ça fait système. C'est pas seulement, c'est ce qu'on va voir justement. Alors, pour la valeur ajoutée, c'est un peu la même chose. Et pour les ventes, on connaît les ventes à l'étranger, c'est 1 000 milliards, 1 200 milliards de ventes, non pas d'exportation, mais de ventes par leur filiale sur place. Alors les filiales, elles peuvent revendre des choses qu'elles ont acquises auprès de leur maison mère. mais c'est leur vente par les filiales. 1 000 milliards, c'est énorme. C'est la moitié du PIB français, même si dans les ventes, c'est pas tout à fait comparable au PIB. Ok ? Je ne fais pas trop lentement ? Alors, pardon, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, bien sûr, comme je vous ai dit pour Sanofi, vous pouvez avoir des étrangers qui ont des petits pas de détention dans une tête de groupe française. Donc dans des filiales, dans des multinationales sous contrôle français, vous avez des fonds de pension américains, anglais, tout ce que vous voulez, des détentions financières minoritaires quand elles sont prises une à une. Par exemple, vous prenez le CAC 40, c'est les 40 entreprises qui sont cotées en bourse française. Les non-résidents, si vous voulez, les étrangers, pour faire simple, les non-résidents détiennent plus de 40% du CAC 40. Ça ne veut pas dire qu'ils détiennent 40% des entreprises. En moyenne, dans chaque entreprise, ils ont 40% du capital. Ok, donc c'est énorme. Et même chose, pour les Françaises, à l'étranger aussi. Il faut voir ce que c'est les fonds d'investissement, pas seulement fonds de pension, fonds d'investissement. BlackRock, vous ne connaissez probablement pas, l'énorme fonds de pension de... ça y est, j'ai oublié le chiffre. 4 000 milliards. Hein ? 4 000 milliards ? Je pourrais me rappeler 6 000. C'est énorme 4 milliards, c'est deux fois le PIB de la France. Le mec, il investit, etc. Alors, bon, ça c'est un chiffre qui vous montre du coup que la France est très extravertie. En bleu, c'est les tuyaux qui montrent la part de l'emploi à l'étranger sous contrôle français par rapport à l'emploi français en France de toutes les entreprises. Et donc la proportion est très élevée pour la France, plus extravertie que les autres, que le Royaume-Uni, ou que le Royaume-Uni est quand même assez extravertie, plus que l'Allemagne, et en proportion beaucoup plus que les Etats-Unis. Ils sont plus gros, mais en proportion de leur économie, ça représente moins. Et de même, la pénétration, en rouge, eh oui, nous, on est pénétration en emploi plus faible que le Royaume-Uni, eux, ils ont tous les Américains chez eux, puis ils sont tête de pont de l'Amérique, pour faire simple. Nous, c'est comme l'Allemagne, et les Etats-Unis, en proportion, c'est moins aussi. même s'ils ont énormément, tout le monde est aux Etats-Unis. Mais voilà, il faut avoir en tête les proportions. Si on prenait un pognon en capital, et pas seulement en emploi, j'ai le graphique aussi, le Royaume-Uni serait autant extraverti que nous, en pognon. Mais ça donne une idée, la France, l'Europe, en réalité, sont beaucoup plus extravertis en proportion du poids de leur économie que les Etats-Unis. Et donc, les Etats-Unis, à la fois, ils ont un poids énorme, mais ça les touche moins. Ils ont besoin, mais ça les touche moins. Et pour l'agir économique, vous voyez ce que je veux dire. Je vous laisse, c'est compliqué ça, mais ça donne des années de moins. Alors, un peu de théorie. On va essayer. Il y aura beaucoup. Alors, deux processus, cinq notions, une crise. C'est une façon de dire huit, mais sans vous écraser avec huit. C'est des trucs de Paul, ça. Alors, deux processus majeurs, quand même. Deux processus majeurs, derrière les multinationales. Il y a la globalisation financière et il y a les transformations technologiques. La globalisation financière, on la connaît un peu, c'est la libéralisation, entre guillemets, des mouvements de capitaux, avec des mouvements financiers, à la fois les capitaux et les revenus. Puisque, les paiements de services ou les dividendes, ce n'est pas purement des exportations, et ça s'apparente plutôt à des flux financiers. Donc, fluidité des paiements internationaux, on ouvre les pays, on ouvre ce qu'on appelle les comptes courants de balance des paiements, BDP, c'est balance des paiements, et il y a une fluidité des investissements internationaux, on ne veut plus d'obstacle à ça, on parlera de CETA et TAFTA après. Bon, c'était ce qu'on appelait les 3D, comme Bourguina les appelait, désintermédiation, dérégumentation, décoisonnement. Donc, il y a eu tout un ensemble de globalisation financière qui accompagne et qui va permettre ce système de multinationales nouvelles. Mais, surtout, je veux insister sur la technologie avec la révolution informationnelle. C'est toute une théorie. Alors, un petit moment là, petit arrêt sur l'image de la révolution informationnelle, je pense que c'est important à comprendre. Pour ça, il faut la distinguer de la révolution industrielle. Bien sûr, elle est dans la suite de la révolution industrielle, mais de façon dialectique, elle va s'y opposer d'une certaine façon. La révolution industrielle, elle, remplace la main qui maniait l'outil par une machine outil. Donc, il y a un remplacement de la main, vous avez, par exemple, dans le tout début de la révolution industrielle, un moulin avec un arbre à cannes qui manie dix marteaux. Un moulin à eau. Ça, c'est le 14e siècle. Le 16e siècle. Puis, une machine outil plus élaborée qui remplace la main de l'être humain. Alors, une main un peu intelligente, mais quand même, une main. Les actes. Tangibles, visibles. La révolution informationnelle, on continue à remplacer les êtres humains par des machines, mais dans l'être humain, c'est une autre fonction qu'on va remplacer, c'est les fonctions du cerveau, les fonctions informationnelles. Et c'est pas la même chose. C'est plus, d'ailleurs, des actes visibles. On pose plein de questions sur le travail, le contrôle du travail, l'évaluation. On devrait, mais ça devrait nous imprégner dans notre réflexion ces questions-là. Mais en tout cas, c'est très nouveau. Donc, c'est certaines fonctions du cerveau humain, pas les fonctions affectives, pas l'amour, tout ça, mais le traitement et la transformation de l'information. On a des machines qui traitent et qui transforment l'information, les ordinateurs. Donc, les capacités humaines deviennent décisives parce qu'en réalité, c'est l'information qui devient décisive. Toutes les activités autour de l'information décuplent. Et même les travailleurs, ouvriers, ils manient beaucoup plus d'informations qu'avant. Ils prennent des décisions et ils sont, eux-mêmes, dans déjà un processus mixte. Par parenthèse, les patrons, on ne veut plus les appeler ouvriers, ils les appellent opérateurs. Il y a une bataille idéologique parce qu'ils veulent dire qu'il n'y a plus d'ouvriers. Mais il y a un peu de vrai, c'est qu'ils ne sont pas que ouvriers aujourd'hui. Vous voyez, c'est... la pourriture, l'être de notre société, c'est le laboratoire de la vie et des transformations, comme disait Marx. Qu'est-ce que ça crée ? Donc, un, les capacités humaines deviennent de plus en plus décisives, transformation d'information, création de l'information, surtout, en amont des ordinateurs. et l'information, surtout, c'est une caractéristique par rapport à un produit. Ça se partage. Mon téléphone portable, si je te le donne, je ne l'ai plus. Et ça me coûte cher pour en racheter un autre. Par contre, l'information, il faut le répliquer si j'en veux un autre. Il faut le reproduire. C'est très cher à reproduire, indépendamment du prix qu'on peut payer. Il y a de la consommation une information comme celle-là. Si je la partage avec vous, je l'ai toujours. Vous l'avez, je l'ai toujours. Et, en plus, si, comme avec vous, nous avons des intentions communes, une culture commune, et que vous avez un haut niveau d'éducation, on va l'améliorer, cette information ensemble. Donc, le partage améliore. C'est une toute autre vision que le marché et les produit. Comme si vous voulez, dans l'histoire de l'humanité, il y avait l'économie de radia. Après, on avait passé une économie de production. Mais aujourd'hui, c'est encore autre chose. Je n'ai pas besoin d'approprier pour reproduire. Si on partage, on va faire mieux. Il y a une toute autre logique qu'on n'a pas du tout encore explorée dans toutes ces dimensions, à mon avis. Pour information, comme information, vous pouvez prendre, par exemple, la formule chimique du Doliprane. On a parlé de Sanofi, on va rester en Sanofi pour l'instant. La formule chimique du Doliprane, une fois qu'elle est mise au point, elle est partageable immédiatement dans toutes les filiales de la multinationale Sanofi. Et elle peut être utilisée. Alors, vous allez me dire, avant, ça existait. On faisait la formule chimique, puis voilà, elle était sur un papier, il y avait des ingénieurs qui allaient. La différence, c'est que là, aujourd'hui, cette information, elle peut être aussi dans un programme complexe, informatique, qui va manier les cuves et qui va programmer les cuves qui font les mélanges pour fabriquer du Doliprane, principe actif, d'accord ? Et donc, elle est immédiatement agissante, cette information, dans les tuves du monde entier, sans qu'il y ait le besoin d'un ingénieur pour y aller. Donc, c'est vraiment quelque chose de très nouveau, y compris sur la relation entre l'être humain et les machines. C'est une révolution anthropologique, profonde. Donc, l'information se partage, elle peut être simultanément ici ou là, un produit non, une machine non plus. Donc, avant, pour produire à nouveau du Doliprane, il fallait une machine, il fallait se déplacer, mec. Aujourd'hui, il faut que j'ai des machines dans deux endroits, mais l'information, elle est partout à la fois. Donc, on a un facteur nouveau qui est partagé, qui est l'information. Alors, donc, première notion clé, qui va être important pour les multinationales, on a un facteur de production globale partagé qui est l'information. Il peut être utilisé simultanément dans plusieurs localités, et ce n'est pas du tout ce qu'on appelle, alors excusez-moi, j'ai laissé des abréviations des économistes, ce qui s'oppose, si vous voulez, la théorie habituelle, c'est celle de Ricardo avec les facteurs de production, capital et travail, un facteur dans un pays, tant de capital dans un pays, tant de travail dans un pays, un autre pays, tant de capital, tant de travail. le commerce extérieur se fait entre les pays qui sont les plus efficaces, le mieux dotés en capital, en travail, un des avantages comparatifs entre les pays. Aujourd'hui, on a un facteur de production qui, lui, est global. On ne peut pas dire l'information, elle est dans tel ou tel pays. Un programme informatique, vous ne savez pas où il est. Vous ne pouvez même pas dire forcément pour le programme informatique ou pour la formule chimique, il a été mis au point dans tel pays, il a été mis au point à plein de travailleurs ensemble. qu'il y a une socialisation considérable qui a poussé le capitalisme. D'accord ? Par rapport à une machine qui est ici ou là, un facteur de production, la machine, elle est là, le capital est là, le travail est là. Et ça, ça bouleverse complètement la conception des relations économiques et du commerce extérieur. Alors, ce qu'on appelle la théorie standard HOS, c'est parce que c'est trois Américains, Excher, Olin, Samuelson, pour les économistes qui sont dans la salle. Voilà, c'est... Au moins, vous retrouverez vos petits si vous avez perdu cette habitude de l'appeler HOS, cette théorie standard. Parce que c'est toujours l'idée, si vous voulez, pour faire un petit clin d'œil amusant aux socialistes dans un seul pays. Mais oui, c'est pas le capital dans un seul pays ou le travail dans un seul pays. Il y a un facteur qui est dans tous les pays à la fois. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et c'est un coût global. Bien sûr, il faut en sorte d'essayer de l'approprier. Oui, mais il y a une dimension objective. Alors, tel que caractéristique d'information, elle ne s'use pas quand on s'en sert. Elle est soumise à obsolescence, mais c'est pas parce qu'on s'en sert. Deuxièmement, elle a des coûts initiaux élevés de mise au point. Toutes les dépenses de recherche et développement. En plus, avec un risque que ça ne serve à rien, des fois. Donc, il faut des avances considérables. Mais par contre, un coût d'utilisation quasi nul, une fois l'information créée, on peut partager les résultats. Le coût, c'est la R&D qu'on a mis. Et puis, plus j'ai de filiales pour utiliser mon Doliprane, mieux je partage le coût du brevet Doliprane entre toutes mes filiales. Et ça va faire un montant minime dans chaque... Plus j'ai de filiales, plus j'ai de marché. Donc, vous voyez, comment il s'appelle Rifkin, il dit, c'est une économie où on va vers le coût marginal zéro. Avec zéro, il exagère. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Mais il ne voit pas qu'on n'y va pas en réalité parce que le capital, il rajoute sa façon de faire qui décuple les coûts. Mais en tout cas, cette idée de partage des coûts avec la surface la plus grande, c'est la base du développement des multinationales actuels qui sont les multinationales un peu d'un nouveau type. Avant, c'était les multinationales de prédation de matières premières, pour faire simple. Ensuite, les multinationales de production identique, Ford, dans chaque pays. Et là, c'est une multinationale beaucoup plus globale. Et ils vont jouer, ils vont opposer coût global, coût local. Coût des travailleurs entre eux, mais il y a un coût global. Alors là, on va passer dans l'aéronautique pour vous donner une image parce que tout ça, c'est abstrait. Il faut qu'on vienne un peu sur Terre, si vous voulez, même si on va parler de l'aéronautique, on va quand même revenir sur Terre. Eh oui, mais il y a un coût global qu'on ne voit pas toujours. En région parisienne, il y a 5000 salariés à Villaroche, dans le 77, dans l'aéronautique, ex-Necma, Safran. J'y suis allé avec notre Yamaha de janvier que certains connaissent ici. Et je dis, qu'est-ce qu'ils font ici, les travailleurs ? Ils me disent, ah, ici, on assemble le moteur d'Airbus. Je dis, les 5000 ? Ils me disent, ah non, pas les 5000. Je dis, combien ? 300. Bon, sur la représentation, c'est intéressant, politiquement. Bon, si on ajoute les gens qui travaillent en support là-dessus, c'est peut-être 380, 400, allez, 500, et les 4500 autres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils me disent, bureau d'études pour le monde. Donc, coût global, en France, pour l'ensemble. Mais oui, mais on va leur dire, baisser votre coût du travail parce que les Chinois sont moins chers. Sauf qu'une partie du moins cher des Chinois, c'est à cause de la dépense qu'on a mise ici. Donc, on est dans un même bateau, mais ils veulent opposer les bateaux. Donc, une bataille politique, il faut trouver, façon de le dire, là, on est pour l'instant à la théorie, mais à mon avis, c'est fondamental, cette question. Ok ? Vous rappellerez, Villaroche, le coût global, etc. Alors, il faut revenir sur la création de richesses. Vous savez peut-être tout ce que c'est que la valeur ajoutée, surtout si vous étiez tout à l'heure la valeur ajoutée, c'est la valeur de la production moins la valeur des produits qui entrent dans la production. Richesse créée, c'est la valeur ajoutée. La valeur d'une baguette, une baguette de pain, le boulanger, il n'a pas créé toute la valeur de la baguette de pain. Il faut enlever la farine, il faut enlever le sel, l'eau, un petit bout du four, des choses comme ça. Et il a ajouté une valeur parce que si on comptrait la baguette plus la farine, plus l'eau, on comptrait deux fois la farine. Donc, la richesse créée, par l'entreprise, c'est la valeur ajoutée, c'est-à-dire la production moins les produits entrant dans la production. Et ça permet de rémunérer tous les revenus, salaire, profit, impôts, cotisation sociale. Donc la valeur ajoutée, c'est beaucoup plus grand que le profit. C'est pas que le profit. Bon. La théorie néoclassique qu'on nous impose et que les ingénieurs apprennent, pour elle, il y a, voyez, Y production égale. un petit bout du capital, RK, plus un petit bout du travail, L, comme labor, travail, et on a l'impression que tout y est, le travail du capital. Mais non, parce que c'est comme si on collait deux choses existantes. C'était du Lego, la production, ça existe, on colle, et puis il n'y a rien de créé, alors, il n'y a pas de valeur ou de décrire. Non, c'est une multiplication qu'il faut mettre. En réalité, c'est le travail qui crée et le capital en machine, comme c'est écrit en dessous, il démultiplie la puissance du travail humain. Et l'entreprise, elle permet d'organiser et de coordonner efficacement la production pour qu'on produise un peu mieux, y compris quand c'est une multinationale. Et l'information, c'est à la fois une matière première et un produit du travail qui va permettre, comme facteur global, de rendre encore plus efficace la production. Donc les multinationales, dans leur organisation, elles créent des richesses de cette façon-là. D'accord ? Alors, le circuit d'activité d'une multinationale. C'est ce qui reste ou c'est ce que j'ai fait ? C'est ce qui reste. Ah ouais, on est mal. Mais non, mais non, pour prendre un rap. Donc, elles sont à la fois locales et globales. C'est ça ce que veut montrer ce graphique. Et on a des activités qui sont situées et qui se déroulent. Production, elles sont situées dans plusieurs endroits. Il y a des résultats qui sont localisés dans différents endroits. Les activités, c'est aussi bien du doliprane, que le travail des chercheurs, si vous voulez, pour faire simple. Il y a du matériel et de l'immatériel. Ces résultats multilocalisés, en dessous, il va se passer des choses sous le pointillé. Une partie est consommée, pardon, est vendue, consommée dans les pays. Une autre partie est globalisée, c'est-à-dire qu'elle est à la disposition de l'ensemble de la multinationale à partir du contrôle qu'elle a sur toutes ses localisations. Et donc, il y a une globalisation des résultats et des ressources. Les résultats, c'est d'une part les résultats monétaires des ventes du doliprane, et d'autre part, les ressources, c'est-à-dire, par exemple, les recherches, les résultats des recherches, les inventions, etc. D'accord ? Les capacités humaines, les qualifications. Et donc, il y a tout un travail d'un multinational de globalisation des résultats et des ressources multilocalisés. Un effet de levier dans les territoires où ils sont pour prélever sur les ressources internes des pays. Les universités, les banques nationaux, les banques dans les différents pays, etc. D'accord ? Et pour ça, globaliser, on a un nouveau pool de ressources globalisables et que la multinationale va réutiliser et va transférer éventuellement dans des nouvelles localisations ou pour développer les mêmes localisations. On re- ou on délocalise les activités. Les transferts en rouge vont permettre ça et on va recommencer l'activité. Et qu'est-ce qui va réguler le fait qu'on va transférer ou pas ? C'est là où il y a du bleu, c'est la rentabilité. Le feedback de régulation, c'est la rentabilité. Le principe qui va faire qu'on va orienter de telle ou telle façon les transferts et les invités et les activités, c'est la recherche de rentabilité, c'est-à-dire le profit pour accumuler du capital et pas toute la création de richesse. Ok ? Alors, vous voyez, cette globalisation et les transferts, c'est fondamental. Les transferts, j'insiste, donc on a vu révolution informationnelle, maintenant deuxième notion que les transferts, c'est pas la même chose que les échanges. Et je propose, en vue théorique, quand on parle de commerce international, je vais dire qu'il est fait d'échanges et de transferts. L'échange, c'est quoi ? Je cède un usage en contrepartie d'une valeur égale. Je te cède un produit, je ne l'ai plus. Toi, tu en fais ce que tu veux, tu en as l'usage, valeur d'usage, valeur d'échange. L'usage et j'ai le poni. Transferts, c'est dans ma filiale, il peut y avoir mouvement physique, je transfère une machine, je transfère quelque chose, ou pas, partage d'informations. On ne propose pas la question d'égalité entre les valeurs, il ne peut y avoir pas de valeur du tout, un impôt général, on verra. Mais moi, comme tête de groupe, je conserve un droit sur l'usage de ça. Et je peux l'ouvrir en même temps au partenaire, la filiale en question. Donc, vous voyez, transferts, ce n'est pas usage. Je peux faire passer une feuille si vous voulez, je vous envoie le PowerPoint à la douce. J'avais préparé ça et puis j'ai oublié parce que je suis fou. Quand on est con, comme dit l'autre, dans la chanson, on est con. Alors, ça, c'est au cœur de l'affaire, par exemple, dont l'évasion fiscale est un élément. Les transferts. On a des outils, des vecteurs et des leviers pour les transferts. Les outils, c'est quoi ? Prêt de transfert, contrat avec les droits de propriété intellectuelle, brevet et licence, prêt à tragroupe. Je vais vous prendre deux exemples. Un premier exemple, on va partir en Afrique. Prix de transfert. C'est-à-dire les prix fixés à l'intérieur du groupe entre ces filiales. Prix de transfert, uranium au Mali, par exemple. On va vous faire une caricature. Ce n'est pas l'exemple vrai, mais ça permet de comprendre. Extraction de l'uranium au Mali sur les uranium extraits. Moi, multinational, je le vends on va faire la fric. Elle est ratée, j'essaie. On va faire la France. Elle est ratée aussi. Elle ne marche pas. Oui, elle ne marche pas. Il y a un rouge. Je ne veux pas faire en rouge parce que ça fait... C'est la France. C'est la France. Il y a bien ici. C'est la France. C'est la France. Je vais essayer. Mais attends. Il y a des Tunisie, là. Donc, voilà. Le Mali. On extrait de l'uranium ici. Sur l'uranium, on paye... Mettons, on paye ses impôts rubis sur l'eau. On va vendre l'uranium à une filiale qui est ici. Il ne va jamais passer là-bas, physiquement. Mais il est acheté là. Et on va... Pour faire simple, on va le vendre à... Je ne sais pas... Allez. 1 euro la tonne d'uranium. Ce n'est pas vrai, mais ça permet de raisonner. Et sur ces 1 euro... Donc, on a reçu 1 euro de recettes puisqu'on l'a vendu à la filiale là-bas. On paye bien nos impôts au Mali, hein, à Reva. Je ne sais pas. 20% d'impôts, 30% d'impôts rubis sur l'eau. Et comme l'administration fiscale du Mali, d'une part, ils ont peu de gens, ils ne vont pas vérifier si c'est vraiment un prix de marché à 1 euro. Une canonnière, il y a des soldats. Ils ferment la gueule pour parler de polymé. Et puis, par contre, là, on revend ça 100 euros, par exemple, la tonne, en France. Donc, elle va te payer 100 euros. 1 euro, il y a 99 euros de bénéfice qui reste ici. Voilà. Par le prix de transfert, on a fait plus que de l'évasion fiscale, d'évasion de valeur ajoutée de toute la richesse. Et après, on fait ce qu'on veut avec ça. On va l'utiliser pour investir ailleurs, pour aller faire des placements financiers en Angleterre, à la City, tout ce qu'ils veulent. Vous voyez ? Mais ça, prix de transfert, j'ai fixé le prix. Alors, vous pouvez voir ça à l'intérieur des groupes industriels, par exemple, quand Alstom ou quand General Electric fixe un prix pour l'utilisation de ses brevets entre ses filiales. Je montre Eveline puisqu'elle est en plein cœur de la bataille pour General Electric à Belfort, qui est sa région. et ce qu'ils ont fait quand on fait les turbines à gaz à Belfort, la propriété de la technologie, elle est restée à General Electric. Et donc, chaque fois qu'ils produisent des turbines à gaz, ils doivent payer une royalty, un petit loyer, quelque chose pour l'usage de la technologie. Non pas directement aux Etats-Unis, mais une filiale qu'ils ont transférée en Suisse. Ils sont encore un peu vieille école, transférés en Suisse. Mais en même temps, c'est à côté de Belfort, peut-être pour ça. Transférés en Suisse, puis après, ça va aux Etats-Unis. Mais à tel point que les ingénieurs, alors c'est vachement normal, un ingénieur même de la CGC, petit Jean ou petit Didier, je ne sais plus comment il s'appelle, petit Colin, il nous dit, en fait, il ne sait pas combien est transféré de pognon. Il dit, mais je sais tout, en fait, il ne sait pas, c'est un ingénieur, il sait combien d'heures, combien d'unités d'oeuvres, mais quand on parle pognon, il ne sait plus. C'est un peu con. Pour un syndicaliste, mais il est à la CGC. Mais bon, il y a des gens bien aussi à la CGC. Mais, donc, il sait que quand ils produisent une turbine, ils sont déjà déficitaires. Donc vous voyez comment c'est fait. Ils ne savent même pas à combien ils la vendent, parce qu'en plus, la turbine, elle est vendue de façon interne dans le Général Electric, et c'est une autre société de Général Electric qui vend toutes les turbines et qui encaisse tout le chiffre d'affaires. Donc vous voyez, à la fois l'opacité et la socialisation considérable entre tous les travailleurs, et ça pose des défis d'organisation syndicale, politique, de bataille d'idées, etc. On doit se les approprier. On a dit quelques mots dans le Congrès, mais l'international n'a pas beaucoup changé dans le parti. Bon, alors, il paraît que... Les marques aussi, on connaît tous l'histoire de... comment il s'appelle ? Général Electric, il utilise aussi la marque pour être payé. Mais on a aussi l'histoire de McDonald's où chaque fois qu'il y a écrit McDonald's, il faut payer quelque chose, c'est tout comme ça. Et puis maintenant, ils utilisent beaucoup les prêts intra-groupes, ils se prêtent de l'argent entre groupes, la filiale à la maison mère ou la maison mère à la filiale, et on doit des intérêts dessus, éventuellement des intérêts très élevés. Alors, l'évasion fiscale, c'est le cran du dessus. Par exemple, vous avez des produits, je ne sais plus comment ils s'appellent, aux Pays-Bas. Je crois que c'est le double sandwich hollandais, des produits hybrides. C'est-à-dire, vu de France, c'est un prêt, donc je rembourse des intérêts, donc c'est enlevé de mon bénéfice, et c'est seulement un prêt qu'on m'impose. Mais vu des Pays-Bas, c'est des dividendes, et ce n'est pas des intérêts. Donc, quand ça arrive aux Pays-Bas, normalement, l'impôt a été déjà payé parce que c'est des dividendes, donc ce n'est pas imposé ni aux Pays-Bas, ni en France. Bon, ils jouent dans tous les territoires. Mais ça, c'est la couche importante mais supplémentaire. Le fondamental est là. Donc, les outils, c'est les prix de transfert. Les vecteurs, c'est paiement de royalties, paiement des intérêts, paiement international de services, frais de gestion interne au groupe, et puis des flux de capitaux aussi, directement, on transfère des capitaux. Et les leviers, c'est le pouvoir de contrôle des groupes sur tout ce qui se passe dans le groupe. On va venir dans un instant. Et la localisation des sociétés. Pour faire tout ça, il faut des tuyaux et des points d'arrivée ou des trous pour faire disparaître les choses. Alors, notion clé numéro 3, le couple propriété contrôle, comme levier des transferts. Alors, vous voyez, j'ai fait trois sociétés. A, B, C, la frontière entre la France et l'étranger étant noir. Alors, pour faire simple, la société B, contrôle la société C, c'est-à-dire qu'elle peut imposer des décisions au conseil d'administration. J'ai mis 60%, mais on pourrait mettre 50% plus une action. C'est juste pour simplifier la réflexion. D'accord ? Et puis, il y a d'autres cas où on contrôle même avec moins. Dans les faits. Donc, la société B contrôle la société C. La société A contrôle la société B aussi. Donc, puisque A peut imposer une décision dans B, B peut imposer une décision dans C. A contrôle C. Nous sommes d'accord. Mais la part d'intérêt, on a pu faire une économie en capital considérable. Parce que A a mis 60 dans B, qui met 60 dans C. Donc, en fait, A n'a mis que 36 dans C. Elle n'a pas mis, elle a une part d'intérêt de 36% dans C. Comment on fait ? Ça veut dire donc que s'il y a des bénéfices dans la société C, il n'y a que 36% qui vont remonter à la société A. D'accord ? Ça, c'est en fin d'année, les bénéfices visibles en fin d'année, identifiés sur le territoire. Mais contrairement à ce que beaucoup croient, les bénéfices transférés, ils ne sont pas enregistrés et visibles forcément en France. Ce n'est pas comme ça que ça va marcher, la lutte contre l'évasion fiscale. En réalité, avant la fin de l'année, on constate les bénéfices, on fait transférer 36%, on impose un certain nombre de conditions à la filiale, dont les prix de transfert, qui permettent que l'argent remonte avant, pas sous forme de bénéfices, mais on a payé plus cher. Donc, comme on a le pouvoir de décision, les 60% de contrôle, on fait remonter l'argent avant, et ce qu'on se partage à la fin, c'est le bénéfice résiduel et final. Et donc, ce qui fait qu'on fait remonter beaucoup plus que ça part d'intérêt de capital, et ça remonte le taux de profit. OK ? Pas trop compliqué ? Ça, on devrait l'apprendre, les syndicalistes. Donc, le contrôle, c'est un pouvoir de décision, pouvoir sur les prix, les prix de transfert, sur les prêts, sur l'attribution des résultats, sur les investissements, sur l'utilisation des technologies, sur l'utilisation des crédits, enfin bon, toutes les décisions dans les entreprises. Là, par intérêt, c'est le financement et le partage des profits. Et le contrôle sur les décisions permet de transférer vers la tête de groupe ou vers d'autres entités. quand je siégeais dans des organismes internationaux, on appelle ça des SPE, spécial, pure pause, entities. C'est pas pour spécial, des entités à but spécial. Des holdings, des machins comme ça, oui. OK. Tout ça va permettre de mobiliser des ressources. C'est actionné par le contrôle du capital. Bon. Alors, je ne vais pas développer cette transparente. Contexte général, crise de la rentabilité. Avec Clément Roll, qui est en train de faire un travail de recherche à l'INSEE, on a fait des évaluations sur où on en est du taux de profit. Voilà la prise de rentabilité depuis 1969 à 2017 en France. On voyait que, en réalité, au début des années 70, la crise a commencé avec une baisse du taux de profit. Il y a eu une petite remontée dans les années 80 quand il y a eu toute cette bagarre où ils ont accaparé une partie de la valeur ajoutée contre les salaires, donc montée des profits dans les salaires. Mais comme pour faire ça, ils ont dû apporter énormément de capital. Ce qu'on gagne sur les profits, on le repère sur le capital. Si je gagne 10 de profit, mais il faut que je mette 200 de capital en plus, ça va tirer mon taux de profit vers la baisse. Et donc, il y a une stabilisation du taux de profit et une rechute du taux de profit. Alors là, j'ai pris le capital total, c'est-à-dire qu'en France, il y a et les machines, mais aussi le capital financier qui représente les filiales que j'ai à l'étranger. Donc, il y a cette vision un peu trop déformée. Mais dans l'autre sens, on ne sait pas faire. Mais ça vous donne l'idée de ce qui pèse sur elle. Et derrière, l'efficacité, c'est-à-dire le problème de toute la valeur ajoutée générée pose encore plus problème puisqu'ils n'arrivent pas à faire remonter l'efficacité du capital, sauf pendant quelques courtes périodes. Si on prenait sur les équipements matériels, oui, il y a une remontée de l'efficacité du capital dans les années 80 sur les équipements matériels. Mais comme il faut qu'ils avancent énormément de capital financier, ça pose problème. Or, et maintenant qu'on a dit tout ce qu'on a dit, le capital financier, ce n'est pas purement prédateur et purement inutile. C'est dans le capitalisme la nécessité de ce qu'il faut mettre pour co-organiser la production ensemble dans le monde entier. Donc l'enjeu, ce n'est pas supprimer le capital financier en soi ou dire que c'est inutile. C'est organiser cette co-production mondiale ensemble sans avoir à mettre cette mise de capital financier qui est une façon de stériliser de l'argent qui pourrait être utilisée à autre chose. Donc répondre, et c'est ça le cœur du résultat de mes recherches de cette façon, répondre à la fonction nécessaire, la co-production mondiale, le partage des ressources qu'on produit avec le développement des ressources, mais ça, c'est cette fonction qui est nécessaire, mais pas de la façon pourrie, capital financier, rentabilité, dont fait la multinationale, mais d'une façon ou autre pour dépasser ce qui se fait. Et jusqu'ici, souvent, on n'a pas vu le besoin de cette fonction de co-production mondiale. En réalité, si on prenait tous les produits, on ne les produit jamais seul. Et pas seulement à la cause de la désindustrialisation, mais parce qu'on fait ensemble. Il y a eu même une humanité dans le monde quand même. Quand même. Mais, donc il faut répondre et pas seulement nationaliser, il faut, si j'ose dire, multinationaliser et faire des réseaux qui ne vont pas être des réseaux avec une mise en capital. Vous voyez, l'ampleur de la Révolution va retrouver des états, etc. Mais il faut voir l'ensemble d'abord. Voilà, bon, on va sauter ça. Oui, si, ce qui est important, on peut dire qu'il y a tout une régulation systémique, c'est-à-dire, en réalité, c'est un système des multinationales et des institutions financières. Ce qui est important, c'est ce qui est écrit en noir. Les multinationales, d'une part, elles développent et généralisent les règles du marché à l'extérieur pour leurs produits et dans le monde entier. On voit le marché au carré avec le marché financier. Mais dans l'oeuvre interne, elles font des prix réglementés, des prix fixés, donc elles ne font pas du marché et de toute autre règle en leur sein. Donc on voit bien qu'il y a un problème de dépassement du marché qui se pose de l'intérieur du système. Vous voyez, comme la dialectique, comme les choses sont contradictoires. Donc, en conclusion, les deux, il y a un livre en bleu. Il ne s'agit pas seulement de parler des multinationales, mais de nouvelles institutions de partage des technologies, par exemple, de règles concernant les biens communs à développer et puis du rôle des banques et des avances pour produire. Et bien sûr, des États. Alors, on va sauter, 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 pas mal de choses. Donc, ce que je viens de dire, la multinationale, c'est une forme spécifique de coproduction internationale pour le partage des ressources, mais par contrôle financier et transfert, qui connaît un nouveau développement. Elle remplit une fonction objectivement nécessaire, mais à travers une forme spécifique qu'il faut dépasser par une autre régulation de leur fonctionnement que par les prix de marché. des partages, des réseaux d'accords non capitalistes. Il faut des partages. Et d'ailleurs, c'est posé de l'autre côté par la jonction qu'il faut faire entre les luttes sociales et écologiques. Par exemple, quand on trouve une technologie dans un pays qui permettrait de capter le CO2 ou d'économiser, il ne faut surtout pas la monopoliser, il faut qu'elle puisse être utilisée dans le monde entier. Et est-ce qu'elle doit donner lieu à une rente qui va permettre de prélever et d'épuiser le pays parce qu'on l'a mis au point ici ? Non. Donc la question du partage des technologies et de l'institution du partage des technologies est majeure aujourd'hui. Et elle doit faire jonction avec l'aviation multinationale. Et on a encore tendance à traiter, enfin on a encore tendance, on a très largement tendance à traiter les deux séparément. Alors, quelques conséquences. D'abord, on parle par toute chaîne de valeur globale. Vous voyez bien qu'en fait, il faut distinguer chaîne de valeur et chaîne d'activité. Parce qu'on a l'activité dont on sait à peu près où elle est, mais éventuellement la valeur, elle va être déconnectée de l'activité, elle va être ailleurs. Donc il faut au contraire questionner. Et on ne peut pas supposer que la répartition de l'activité, c'est la répartition des valeurs. La circulation des revenus et toutes les valeurs est décisive. En plus, on n'a pas forcément une minéarité de la chaîne puisqu'il y a certaines activités qui sont traversales comme la recherche, comme les services. Alors, bon, dans la théorie habituelle, on avait Lénine, Ilferding qui ont avancé des choses positives sur impérialisme ou capital financier, mais il n'y a pas la coproduction mondiale dans notre héritage marxiste. Boukharine, il avait imaginé un truc, demain, il y aura une seule grande entreprise mondiale qui contrôlera tout. Bon, Lénine lui a dit c'est pas assez dialectique ton affaire. Il n'avait pas tort. Mais bon, il y a des éléments, mais bon. On a hérité surtout de la vision qui n'est pas en gras, l'indépendance nationale, y compris dans le carmondisme, à fond. Mais la pression des coproductions mondiales ou des critères de gestion qui sont des questions de classe, on ne la voit pas assez. Et donc, il y a un problème de myopie de la gauche sur les multinationales, et m'y compris en 82. Alors, j'ai un marxiste américain, je ne sais pas s'il est trotscars ou pas, souvent ils sont trotscars aux Etats-Unis, mais je n'ai pas regardé, mais Bellamy Foster, qui est très connue et très appréciée, etc., il parle des multinationales, pour lui, c'est juste un monopole qui a un pouvoir de marché sur les prix. Et donc, il voit la répartition, le prix, le pouvoir monopole, et pas la production, la coproduction mondiale. Ni sur contenu de classe entre capital et travail, avec le besoin aujourd'hui de développer les capacités des travailleurs et moins les machines, et la révolution technologique. Donc, on voit vraiment besoin. Alors bon, ça, c'est les théories existantes. Disons que ce qui est intéressant dans le point commun des théories américaines les plus avancées, si vous voulez, les théories existantes, elles ont un problème, si je peux vous le dire, c'est que les multinationales, il y a énormément de théories sur les multinationales, c'est à côté de toute l'économie. Ce n'est pas intégré. Il y a des travaux spécifiques, mais qui ne sont pas intégrés au reste. Donc, on n'en tient pas. Eh oui. Bon, ça, c'est pour votre information culturelle. Et puis, souvent, la multinationale est réduite à une grande entreprise qui a un effet de monopole, même chose. La chose la plus intéressante, c'est que des Américains qui convergent avec mes recherches et nos recherches à nous, ainsi sur le fait qu'il semble y avoir deux choses, des coûts variables, mais un coût fixe spécifique au niveau de l'ensemble de la firme et qui ressemble à la recherche d'éloquement et à ce facteur global qui est l'information. Sauf que, comme ils n'ont pas de théorie là-dessus, ils ne savent pas où attribuer le coût fixe, ni à qui. Donc, il y a un problème derrière, si vous voulez. Ils ne savent pas relier, comme je le mets, l'organisation d'un facteur de production, son coût et son usage. Qu'est-ce que fait, si vous voulez, l'information pour revenir sur... Nous sommes imprégnés de la théorie standard, sans le savoir, des échanges comparatifs et de la concurrence internationale. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle dit, on va faire du commerce international, ça va augmenter la concurrence, ça va éliminer les poches de rente, d'accord ? Et puis, le plus efficace va être le moins cher, parce qu'ils utilisent mieux les facteurs, et comme c'est chez lui, il va redévelopper mieux les facteurs qui sont mis utilisés puisqu'ils sont chez eux. Chez lui, pardon. Avec ces histoires de transfert et de non-localisation, on ne sait pas à quel pays c'est dû et à quel facteur c'est dû, davantage et le moins recours. Et on ne sait même pas où est-ce qu'il va redévelopper, puisqu'on n'a même pas besoin d'enregistrer le prof ici, il va peut-être être enregistré là-bas, on ne va jamais le voir ici. Donc ça fout en l'air tous les schémas théoriques, c'est ça le problème. Alors, je saute. Voilà, la localisation d'avantages comparatifs est mise en cause. Ce qu'ils appellent les gains à l'échange et la spécialisation des produits, vous entendez des fois ces choses-là. Alors, la chose intéressante, c'est celle-là. Voilà. Eurostat et la Commission européenne ont une doctrine sur la multinationale. La multinationale, c'est qu'il y a une imperfection entre les deux perfections parfaites. Soit il y a circulation parfaite des marchés des biens, donc on n'a pas besoin de les produire dans plusieurs endroits. Soit il y a circulation parfaite des marchés du capital, et donc, même chose, on sera toujours au bon endroit. Ils ne s'intéressent pas aux règles proches des multinationales. Mais ils ont une théorie, là, c'est deux rapports qui ont été faits par la Commission européenne, Venables et Navarati. Ils disent que les multinationales ont trois effets. Un effet de rente. Elles créent un monopole, une rente, il faut qu'on y soit la rente, donc concurrence, libres et non fossés. Un deuxième effet, elles apportent de la production. Donc il faut permettre les investissements internationaux, TAFTA, etc. Manque de bol, elles font surtout des rachats d'entreprises. Mais bon. Troisième effet, un effet de débordement, spillover en anglais, pour faire un peu prétentieux. C'est-à-dire, quand elles font de la recherche ici, ça déborde un peu et on va en bénéficier. Viens ici, Boana, et on en bénéficiera. C'est un peu ça. Oui, c'est le ruissellement de la technologie. Mais d'ailleurs, c'est un débordement de verre, d'un verre, quand tu sers de la bière, le spillover. Ils savent que boire des bières les économistes américains. Mais, il n'y a aucun effet de transfert, qui est quand même fondamental, cet effet de transfert. Et qui remet en cause, module, les trois autres effets. Parce que l'effet de production, si tu transfères, tu as de la production dont tu ne vois pas la couleur. Ou tu as des recherches dont tu ne vois pas la couleur. Donc, c'est fondamental. Pas pour dire qu'il ne faut pas le faire. Parce que, du coup, leur recommandation politique, c'est, il faut favoriser l'importation des multinationales à tout prix, puis améliorer leur performance ensuite. Et puis, faire la danse du ventre pour leur faire du CICE. Enfin, vous connaissez la musique. Mais, s'il y a des effets contraires, des ambivalences, ça veut dire, il faut rentrer dans un donnant un bras de fer. Vous venez, mais vous devez développer un minimum ici. On va rentrer dans des conditionnalités, dans des... une sélectivité. Vous faites des investissements ici, mais une partie de la valeur ajoutée doit être développée ici. Enfin, on rentre dans des critères. Ce qu'essayent un peu les Chinois, d'une certaine façon. Même si, c'est une autre affaire. Voilà. Et donc, la conclusion, on arrive sur les conclusions. C'est mon retard de 4 minutes. La théorie standard, c'est, il faut de la concurrence pour diminuer les rentes de monopole. Et maintenant, il faut calmer l'évasion fiscale, les faire un peu payer en termes de répartition et les laisser quitte de leur destruction. Ce que je pense qu'il faut avancer pour le nouvel multinational, c'est, il faut favoriser un partage efficace des ressources pour une autre production. Emploi, social, écologie, santé, voire information, tous les biens communs. Donc, on doit mettre des conditions multinationales sur les biens communs par une politique d'économie nouvelle, par des droits des travailleurs et par des accords internationaux. Et pour ça, il faut piloter et orienter l'utilisation des ressources par les multinationales dans les territoires. C'est-à-dire, s'intéresser à un ratio, je remonte ici, je ne l'ai pas mis dans le bon ordre, la multinationale, elle a une valeur ajoutée globale, à droite, VAG, mais sur le territoire, on voit une valeur ajoutée disponible sur le territoire. Et bouger le curseur. On doit développer la valeur ajoutée disponible sur le territoire. Avec deux revendications. Parce que donc, il faut les repérer dans les comptes des entreprises, repérer les transferts. On ne connaît pas la valeur ajoutée globale d'un groupe. Il ne publie jamais la valeur ajoutée globale mondiale. Donc, il y a une revendication majeure qui est de transparence et d'information sur les données mondiales des entreprises. Et d'ailleurs, dans la loi El Khomri, nous avions obtenu que ce ne soit pas retiré. On n'a pas voulu voir, même à la confédée, les choses qu'on avait arrachées dans la bataille El Khomri, qui était l'évaluation des difficultés sur le périmètre mondial de l'entreprise. À tel point, ça l'a posé problème que Macron l'a mis ensuite dans sa loi et il l'a fait passer dans les ordonnances Macron. Tu ne dois pas tenir compte des difficultés mondiales. Et on a cette difficulté pour la bataille génératrique, même si en réalité, ils vont être obligés de dire des choses dessus. La vie va obliger. Donc transparence et information, mais aussi des droits des travailleurs sur les sessions des brevets et le montant des royalties. Je pense que tout ce qui est technologie et matériel, c'est au cœur de la lutte des classes aujourd'hui. Par exemple, on peut avoir... On a préconisé ça au CESE, au Conseil économique, social et environnemental. On pourrait avoir un droit de regard, voire un droit de veto du comité d'entreprise sur les sessions des technologies, c'est les travailleurs qui les ont mis au point, voire des habitants. Et un droit de regard sur quel montant on se fait payer pour l'usage des technologies ou comment on partage. Et je finis. Voilà. Bon, on peut faire des statistiques pour regarder les choses, pour vous montrer les choses. Par exemple, au Brésil, vous aviez la dette. En bleu, c'était les prélèvements sur le Brésil liés à la dette du Brésil. Vous voyez, c'était beaucoup. Mais aujourd'hui, en noir, c'est les sorties des profits liés à tous ces paiements, royalties, intérêts, services informationnels, etc. Et ça a pris presque la place de la dette. Ça a changé, la milieu de classe. En Chine, là, je vous donne le chiffre, en Chine, sur cette année-là, en 2012, ça a changé depuis, sur 300 milliards d'excédents commerciales, ils reversaient 200 milliards aux multinationales. Parce que vous vendez un iPhone, mais il faut repayer les brevets d'usage et il faut repayer un certain nombre de choses à Mme Apple ou M. Apple. Bon, on peut montrer la Tunisie, etc. Prélèvement des multinationales des Etats-Unis de 70 à 2015 en pourcent du PIB mondial. C'est 500 milliards sur le monde entier. Et au total, 19 pays prélèvent à peu près 1200 milliards. Rien qu'en royalties, brevets, services informationnels, etc. Je prépare un travail, on va publier ça et tout ce qui est. Voilà, bon, les PECO aussi, vous voyez, bon, on conclut. Quelle transformation ? Un autre agenda que la libéralisation au service de la concurrence, l'agenda du partage des ressources efficaces pour une autre production. Partage efficace des ressources pour une autre production. Dans les luttes écologiques, on devrait dire ça aussi. J'ai pris l'exemple de l'été technologie. Et pour la santé aussi. Les institutions concernées, c'est donc pas seulement le commerce, l'OMC, mais d'une part, les avances financières et les transferts, donc le FMI, les banques centrales, toute la surveillance des balances d'épaiements. Et d'autre part, les règles de partage des technologies, DPI, c'est le droit de propriété internationale et TRIP, c'est ce qu'ils appellent « trade related », tous les accords reliés au commerce portant sur la technologie. Et on doit avoir des droits des comités d'entreprise dessus. Les outils sont en repensée. La fiscalité doit être appliquée au niveau global de la firme. Comme je vous dis, on ne peut pas dire « taxons en France les profits, on ne les connaît pas ». Par contre, l'idée, c'est taxer le profit mondial du groupe et redistribuer dans chaque pays au prorata du travail qui a été effectué, par exemple, la masse salariale dans chaque pays qui est représentative des choses. Et enfin, les traités internationaux. On a le CETA. Alors, j'ai enregistré une émission télé qui va passer lundi sur RT, pour l'Ussia Today. L'idée alternative, il faut des traités internationaux, on ne peut pas ne pas avoir. Mais c'est, au lieu de leur traité, des traités de maîtrise des échanges et des investissements pour développer les biens communs. Quelle est l'idée ? Le but, au lieu d'être le traité, le but, dans leur but, c'est le traité, le plus de commerce international, le plus d'investissement. Non. Le but, là, c'est maîtriser les échanges. Et donc, le but, c'est développer les biens communs. Santé, écologie, social, emploi. Et les échanges ou les investissements sont un moyen. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on juge, par exemple, de quelque chose, aujourd'hui, il est écrit dans les traités que l'investisseur peut protester s'il n'obtient pas le profit auquel il pouvait s'attendre. S'attendre, c'est ce qui est écrit dans le CETA. Donc, si vous changez la législation et qu'il n'a pas le profit auquel il pouvait s'attendre, il peut plaider devant les criminaux internationaux ad hoc et privés. Mais aujourd'hui, si on faisait ça, ce que nous proposons, c'est dans le texte du Congrès, ce serait l'inverse. Ce serait... Est-ce que l'investissement a permis de développer l'emploi des deux côtés ou de développer la santé et l'écologie ? Oui ? OK. Il n'a pas permis, alors ça ne va pas. Donc, c'est une inversion des normes. Et bien sûr, il faudrait des institutions de suivi avec les pouvoirs des travailleurs des populations. Voilà. Merci à vous. Alors du coup, je prends le tour de parole. Si il y a des questions, remarques, interrogations, prolongations de ce débat, c'est-à-dire... J'ai une interrogation... J'ai une interrogation... sur... L'objectif, ça serait de faire remonter le ratio VAD sur VAD. VAD sur VAD. Ça veut dire que là, on est dans une optique un peu nationaliste. Je commence, mais tu veux dire ? Nous... Oui, c'est pas ça. La valeur ajoutée chez nous plutôt que chez eux. Et en même temps, tu dis, le but des accords à atteindre, ça serait une coopération pour que, en gros, les travailleurs... et c'est ça, je comprends pas... D'accord. Je comprends plusieurs questions. On va prendre plusieurs, oui, sinon ça va être... Oui, dans le début de ta présentation sur les entreprises, dans le placement des... notamment dans le transport et les entreprises qui en France qui se font entre soin de l'autre et qui sont partis en mani ou ailleurs, comment tu les... tu les appelles, quoi, s'il y a un canon d'un étranger ? Oui, c'est à toi. Moi, je me pose des questions sur l'intégration dans ces schémas de mondialisation de ce que l'on appelle les pays émergents. Tu en as parlé un peu sur la Chine, le Brésil, etc. mais je pense que c'est devenu une question fondamentale. Il est très difficile, me semble-t-il, de parler de mondialisation sans parler du phénomène suivant, à savoir le recul des pays impérialistes occidentaux et la montée de toute une série de puissances dans le monde qui, auparavant, ne comptaient pour rien. bon, la Chine, on le sait, est devenue la deuxième puissance économique mondiale, mais ce que l'on sait moins, peut-être, c'est la régression des puissances impérialistes européennes. La France était cinquième puissance économique mondiale, elle est passée sixième, maintenant, elle est septième, bientôt, à mon avis, huitième, neuvième. ce n'est pas simplement une question d'oréfice, c'est la capacité à peser sur les décisions et à capter de la valeur ajoutée. C'est ça aussi la place d'une puissance. Et toute la guerre économique qui n'est pas menée par Trump contre la Chine, c'est à mon avis une interprétation qui est insuffisante, ce n'est pas ce que tu as dit, mais on le dit parfois dans la presse, c'est une guerre économique à l'égard de toutes les puissances dans le monde sur tous les terrains. Ainsi, la France aussi est visée. Elle veut taxer les GAFA, et bien les vins, ils vont être taxés. On veut ceci, on veut cela, et ainsi de suite. Donc, cette guerre économique, je pense qu'il est extrêmement important de mesurer ce qu'elle signifie, les risques qu'elle produit dans le monde et elle est étroitement liée non pas à la mondialisation simplement, mais à toute l'évolution des rapports de France dont d'une certaine manière quand même a le schéma. Et je pense que c'est une question à l'ordre du jour qui est inévitable, nécessaire, indispensable. on peut peut-être en prendre une petite dernière pour la première série qui est inévitable. C'est très intéressant, mais ça dérouge sur un problème majeur auquel il y a une activité de la partie. C'est que l'activité de la partie et l'activité de la partie avec les... solidarité, etc. Mais on n'est pas du tout dans la revendication économique mondiale qu'il va falloir mettre en œuvre en fait, mais en face. c'est que vous les soulignez sur l'écart considérable à qui on peut cette analyse et puis la réalité de l'activité internationale de votre partie. Oui. Alors, tu as raison, en fait, j'ai parlé à deux niveaux différents si tu veux. D'un côté, donc l'idée du curseur entre valeur ajoutée globale et valeur ajoutée disponible, c'est dans les luttes que nous menons, nous devons nous intéresser à ce curseur-là. Et en réalité, les travailleurs, est-ce que ces valeurs ajoutées disponibles pour les territoires, pas forcément pour le nôtre. Donc nous devons nous intéresser au ratio entre les valeurs ajoutées disponibles pour les territoires par rapport à l'ensemble de la valeur ajoutée globale qui va être, elle, complètement inutilisée dans les différents territoires. C'est ça qui est important. Et donc de voir que derrière ce qu'on observe ici, en réalité, il y a quelque chose qui est beaucoup plus important, c'est toute l'activité mondiale du groupe et sur laquelle on n'a pas de visibilité. Et effectivement, ce que tu dis, c'est nous devons porter l'idée de règle internationaliste et coopérative sur les équilibrages de ça, pas l'équilibre au sens comme ça, mais les équilibrages et le partage. Et il doit être dynamique. Ce n'est pas seulement il faut qu'on réfléchisse plus, à mon avis. Il y a d'une part en fonction du travail qui a été mis, mais peut-être aussi en fonction des besoins de population, ce qui renvoie à émergents. Petit parc qui doit être là-dessus. Bon. Donc, je partage. Tu as bien vu. Norbert entre sang. Donc, les camarades qui connaissent moins, vous connaissez puisqu'il a son siège là-bas, Norbert. Mais c'est la première entreprise privée de transport routier de marchandises. Mais la deuxième, parce que la première, elle est publique, c'est la SNCF. Le transport routier de marchandises, c'est toujours été la SNCF depuis les années 30, en fait. C'est Pierre Semar qui expliquait ça. Donc, Norbert entre sang, c'est une multinationale. Il a des filiales en France à l'étranger. Mais ce que tu ajoutes, c'est un deuxième phénomène, c'est qu'en plus, il prélève des travailleurs roumains qui viennent travailler en France pendant 10 mois, pas tout à fait 12 mois. Il y a même des... À un moment, il y avait des campings et puis voilà, qui vivent ou qui vivent dans leur cabine. Et donc, on joue en plus dans l'Union européenne sur cet aspect-là. Donc, c'est... Au-delà des multinationales, c'est tout l'écosystème de régulation, pas seulement financière, mais aussi du droit du travail qui permet aux multinationales d'agir comme ça. Mais ça participe de coup local, coup global. Et finalement, le profit réalisé, où est-ce qu'il va ? Et donc, ça pose des questions que je n'ai pas pu aborder ici, mais qui sont des questions au niveau de l'Union européenne, des institutions européennes, à la fois pour interdire ça, mais aussi pour organiser internationalement les transports et donc les questions des services publics. Alors, les émergents, c'est une question fondamentale. Donc, je ne l'ai pas traité volontairement. Elle est trop importante pour être traité en tant que... J'en ai parlé, mais ce n'était pas un exposé sur les émergents. Alors, j'ai fait un papier en anglais là-dessus, mais on va les traduire en français. Pour un colloque en Chine, nous nous sommes invités à trois camarades de la Commission économique par les Chinois. Les Vietnamiens, ils nous ont dit aussi que ça les intéressait. Donc, voilà, on est dans un flux global de camarades. Il faut beaucoup discuter sur ces questions. Tu dis, il y a un recul des pays impérialistes et une montée des autres. Oui et non. je dirais. Il y a une exacerbation de la domination de l'impérialisme en même temps. Il y a une domination et une montée des pays impérialistes, notamment dans les prélèvements de richesses et les prélèvements de profits, par exemple. Comme jamais. Les 500 milliards que prélèvent les États-Unis, c'était 200 milliards avant la crise financière. C'est passé à 400 puis à 500. Je n'ai pas là un graphique sur... Enfin, je l'ai dans un autre PowerPoint, je pourrais te montrer un graphique sur le dollar. Mais le dollar américain, tu vois, si on avait fait les mondialisations, je n'ai pas de mondialisation, c'est multinational. Le dollar américain, nous, et pas seulement nous, énormément de gens, pas que le parti, on pense que la monnaie, c'est uniquement un taux de change. Donc là-haut, c'est la baisse du dollar, c'est on vend moins cher ou on vend plus cher parce que c'est les exportations, importations. D'accord ? Mais c'est aussi un levier pour attirer les capitaux. Donc en fait, on peut montrer qu'est-ce qui se passe aux Etats-Unis. Tous les capitaux de placement financier court rentrent aux Etats-Unis. Bon du trésor américain ou bien les petits investissements dits de portefeuille qui n'impliquent pas beaucoup de pouvoir sur les entreprises. Ça, quand on fait le net, c'est une... parce qu'il y en a qui rentrent et qui sortent des Etats-Unis. C'est des entrées énormes dans les Etats-Unis. Le monde entier met son argent là-bas. Puis c'est des tensions de billets par les banques centrales. Les rapatriements de profits, comme je vous l'ai dit, de dividendes, de services, machin, de royalties, c'est énorme. Donc tout ça, ça rentre. Avec ça, ils font une pelote et puis ils font des investissements directs à l'étranger, c'est-à-dire des prises de... pas de contrôle toujours, mais enfin des prises d'investissements importantes pour influer dans la gestion. Et puis ils achètent leurs marchandises. Donc avec cet argent-là, des services, des profits, des entrées de capitaux, ils investissent pour contrôler le monde et ils achètent des marchandises. Et puis il en reste un petit bout. Le petit bout, c'est 100 milliards de dollars, 150, 200, quelques années quand c'est vraiment la crise, c'est zéro. Et ce 100 milliards, c'est leur finance, leur déficit américain et leur avance informationnelle. Et donc ils sont dans une bataille terrible pour une avance informationnelle. Et donc la guerre économique, bon j'avais fait une petite émission sur une radio de camarades dans le Val-de-Marne où j'expliquais ça, mais il faut l'apprendre. C'est d'abord, elle est déclenchée comme une guerre commerciale, donc sur le commerce de biens, avec des tarifs, des droits de douane sur le commerce de biens, export-apport. Elle se déplace en partie sur la monnaie. Mais en réalité, elle va être fondamentalement sur les capitaux et l'attraction des capitaux pour qu'il vienne d'investir aux Etats-Unis. Y compris parce que, contrairement à ce que croit l'idéologie dominante, la production, ça compte. Et les Etats-Unis étant gros, s'ils font en sorte de ne pas importer les choses, ils peuvent en partie les produire à la place. Ce n'est pas tout à fait comme la France. Mais, donc, commerce, monnaie, capitaux, mais fondamentalement pour une guerre sur les technologies. La grande question, c'est l'avance technologique et informationnelle. Et c'est ça qui va... C'est pour ça Huawei. Bien sûr. Et d'ailleurs, Huawei, si vous regardez, il y a aussi une histoire de royalties et de dividendes et d'utilisation des technologies qui est fondamentale. Vous avez Qualcomm, par exemple, qui a, je crois, 37 milliards de revenus de licence technologie entre Apple, Huawei, qui les payent, tout le monde qui les paye. Même les Américains, il y a eu... Ça a été plaidé devant la cour américaine, c'est excessif par rapport à ce que ça devrait être, etc. Parce qu'ils sont toujours dans l'excès, mais il faut garder le marché, mais pas l'excès. Donc, il y a des questions fondamentales. D'autres, et en réponse à ça, il faut une mondialisation commune de co-développement. D'autres traités internationaux et une monnaie commune mondiale au lieu du dollar. Avec aussi des institutions mondiales qui peuvent investir. Le FMI, je le répète, était bien trop absent. On a traité l'international de façon trop traditionnelle dans le parti. Et sous la pression de l'ancien secteur polex, on continue à le traiter de façon trop traditionnelle comme des relations diplomatiques. Celui d'un état international, il en faut, mais ça ne suffit pas. Il faut des batailles communes. Donc, le FMI, vous connaissez le FMI, vous savez à combien de pourcents se prennent les droits de vote ? 85% pour prendre une décision. Les Américains, ils ont 16% les droits de vote. Donc, ils ont un droit de veto. Alors, si vous avez sur le site du FMI, j'ai raconté ça l'autre fois, vous dites, ah non, il y a une réforme, ils n'ont plus 16%. Oui, mais il y a un petit astérisque qui dit, la réforme est en cours et semise à l'approbation du Congrès américain qui n'approuveront jamais. Donc, voilà, ils ont un droit de veto. Mais le FMI, la Banque mondiale devrait financer les biens communs et faire des avances aux banques centrales des différents pays pour qu'ils développent les biens communs, comme nous le disons pour la Banque centrale européenne. C'est une grande question mondiale et les Chinois, ils sont prêts à entrer dans cette bagarre. Et les Chinois, c'est ambivalent. Donc, cette montée des émergents, c'est ambivalent. Nous avons un ennemi commun, c'est le capital financier. C'est ça, ce qu'on doit dire aux émergents. Et dans le débat de Congrès, on nous a reproché d'avoir mis dans le manifeste, mais c'est resté qu'il fallait travailler avec les BRICS, les émergents, la Turquie, la Chine, le souveraineté, c'est des dictatures. Mais il y a des peuples, il y a des enjeux énormes géostratégiques pour contrer les Américains. Et aujourd'hui, même chez ceux qui nous ont reproché, on nous explique si, si, il faut le faire. Très bien. Très bien, il faut le faire. Non, ce n'est pas parce que ça bouge. C'est parce que c'est évident dans la réalité. C'est parce que c'est devenu évident qu'il faut faire avec les BRICS. Donc, il faut faire. Mais pour faire, il faut changer notre façon de s'organiser. Ça n'a pas marché, sinon, parce qu'on continue à faire comme ça. Donc, il faut faire avec les BRICS, il faut faire avec tous les pays pour déco-développement. Ceci dit, les BRICS, ils montent en même temps que la prédation des Américains et de l'ensemble des pays. Quand je dis 19 pays, c'est le G7 plus quelques pays européens grosso modo qui prélèvent sur le monde entier. Mais, ils sont ambivalents parce qu'ils ont leur peuple. Donc, quand ils se développent, ça veut dire que l'argent est plus utilisé pour les peuples. D'accord. Mais en même temps, en réalité, ça peut être aussi de façon nationaliste, y compris la Chine. Moi, je n'ai pas de tabou sur la Chine. Mais, en réalité, il n'y a pas la place pour deux impérialismes. Donc, je crois que le débat à avoir avec eux, c'est si vous voulez vraiment vous développer, vous n'avez pas le choix, il faut que vous veniez sur du progressiste. parce que nous, l'Europe, on a une responsabilité fondamentale pour entendre la main parce qu'ils pourront, ils ne doivent pas rester dans la tête à tête avec la Chine, avec les Etats-Unis. Pour le développement des peuples et pour qu'il y ait un contenu de classe là-dedans. Parce que, chez eux, ils ont les multinationales américaines. Ils ont la technologie américaine. Ils ont la sur-accumulation financière. Et ils sont ambivalents. Ils ne peuvent pas purement la compenser par un État chinois bien éclairé. Ils sont en Afrique mais ils sont ambivalents en Afrique aussi. C'est-à-dire, ils tiennent beaucoup de l'Afrique mais en Afrique, ils font des hôpitaux et les Africains te disent ils connaissent mieux le développement que vous autres. Et donc, là aussi, il faut leur dire peuple ou prédation. Donc, c'est des contenus partout. Mais ça, on peut entrer dans ce débat-là avec nos camarades chinois, avec... Il faut entrer avec les Cubains qui connaissent bien les Américains et avec tous les peuples du monde entier. Il faut beaucoup, beaucoup plus. Et ça, alors, je fais une annonce. Nous allons confirmer cette décision mais nous avons décidé la commission économique et nous avons l'accord informel pour l'instant de la direction nationale du parti d'organiser une initiative le 15 décembre à Paris pour une autre mondialisation. colloque internationale initiative puisque j'ai aussi en charge la mondialisation économique. C'est ce que j'ai arraché dans le Congrès. Mais ces questions ne peuvent pas être lèvres à travers les structures actuelles. Mais non ! Il faut entre-jouer à la hauteur de l'ambition. Mais voilà ! Donc, si on ne donne pas ce signe-là, on est mort. Exactement ! Ça ne vaut pas le coup. Exactement ! Il faut qu'on le donne. C'est notre responsabilité. Et le PGE, à quoi il sert là-dedans ? Il pourrait servir à quelque chose. Il va avoir son congrès, il change de président, on ne sait même pas que le président Grégoire Guzzi s'en va. Il ne va pas. Donc, il y a des vrais enjeux. On va essayer d'avoir quelques internationaux. Le parti a moins de moyens. Mais au moins, il faut qu'on commence à parler sur ces questions et qu'on entre en disant qu'il faut traiter... Qu'est-ce que ça veut dire changer ? Et je conclue là-dessus ma réponse. Mais ça veut dire quelle bataille commune internationale on mène ? C'est ça qu'il faut poser. Quelle bataille commune internationale on mène ? Pas seulement une solidarité parce que vous êtes sympa, gentil, vous êtes au premier, et tout. Quelle bataille commune ? Et c'est ça qu'il faut avancer et tout le parti pourrait se réorganiser et je reboucle. Si la moitié des travailleurs sont dans une multinationale en France, ils regarderaient tout autrement un parti qui se bataille là-dessus. Mais, vous savez, Nandère, d'entre 100 que c'est une multinationale mais EDF aussi. Non mais je sais que tu le sais mais les camarades ils détiennent l'électricité de ci de là et ils s'en nourrissent et ils sont comme multinationaux à l'étranger. Orange ou France Télécom si vous voulez, la moitié de ses revenus c'est l'Afrique. Donc, et donc sinon on disait on fait autrement ben on serait entendu autrement. Et donc c'est ça la nouvelle, si on veut être toujours parti de Ho Chi Minh et ben on a des batailles devant nous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada